Scénario numéro 2 Effet Compton dans le détecteur Un photon gamma pénètre dans le détecteur et va faire une diffusion Compton Dans cette diffusion, le photon diffusé va s'échapper du détecteur et l'électron rapide, par contre, lui, va faire scintiller le cristal Seule l'énergie de l'électron sera comptée Cette énergie dépend de l'angle de diffusion L'énergie de l'électron varie entre 0 et un maximum que l'on appelle le front Compton 0 correspond à un angle de diffusion Compton de 0 degré et le front Compton correspond à un angle de diffusion de 180 degré Le photon pénètre dans le détecteur, fait une diffusion à 180 degré et ressort C'est avec cette interaction-là qu'il laisse le maximum d'énergie sur l'électron et l'électron a donc une énergie que l'on appelle l'énergie du front Compton Le spectre que l'on obtient est donc un continuum qu'on appelle le continuum Compton qui s'étend depuis une énergie égale à 0 jusqu'au front Compton qui correspond donc à une rétrodiffusion à 180 degré des photons Lorsque θ égale 180 degré l'énergie de l'électron est égale à Eγ facteur de 2α sur 1 plus 2α avec α égale le rapport entre l'énergie du photon incident et M0c2 Eγ sur 511 si on l'exprime en Kev Et donc comme ça on peut calculer l'énergie du front Compton qui est le maximum d'énergie que l'on va avoir dans ce spectre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !